hier on avait commencé les halakhot concernant les lakdimah baperot on avait dit que shivratamidim ça passait sur le haviv on avait donné l'exemple si on avait deux fruits arès un des shivratamidim maintenant pareil pour les maisonotes maintenant on va donner un exemple dans le haadama si jamais j'ai il y a une céréale c'est du blé soufflé avec du sucre du miel et j'ai devant moi des cacahuètes maintenant moi je vais manger des deux sur quoi je devrais faire la bracha en premier même si j'aime et je préfère les cacahuètes par rapport à ce blé là quand même je devrais commencer par le blé parce que le blé il est mishivratamidim et donc c'est sur lui que je devrais faire la bracha de boré pereha adama pareil pour le shea kol comment on peut imaginer ça dans le shea kol on va imaginer quelqu'un qui a devant lui une dizaine de mashkaot une dizaine de boissons et il va boire un peu de chaque on va dire il a de la bière il a de la bukha il a de la raq et il a même du coca maintenant lui dans tout ça ce qu'il préfère c'est le coca normalement il va dire bah le habib ça passe avant il va faire tout de suite chez la col il va être poté tout sur le coca et bah non la laha elle est qu'il devra faire sur quoi ? sur la bière pourquoi sur la bière ? parce que la bière elle est faite à partir d'orge l'orge c'est il a de la fiq qui est la bukha il a de la coca où c'est de l'eau il n'y a même pas shivratamidim donc c'est pour cela ce qu'il devra faire absolument et commencer par la bière maintenant il faut savoir que tout ce djinn qu'on a dit de djinnah c'est seulement du lakha tehillah ça veut dire qu'un homme avant de faire il ne doit pas se jeter tout de suite sur n'importe quelle chose qu'il aime et faire lakha il doit réfléchir il doit voir ce qu'il a devant lui réfléchir à l'ibad et l'khita quoi commencer mais si jamais quelqu'un il connaissait pas lakha ou bien il s'est trompé il ne devra pas dire alors je refais la blakha sur ce qu'il fallait faire en premier non maintenant si jamais quelqu'un il voit l'histoire de la bière que je viens de raconter il peut poser une question il peut dire mais là la bière on voit plus l'orge on voit plus rien de tout ça donc on voit plus vraiment la marla de shivratamidim bich la marla quand j'ai du blé je vois le blé mais là je vois rien du tout donc pas la marla et donc je peux faire sur celui que je veux il faut savoir que c'est une bonne question il y en a qui pensent vraiment comme ça et donc ils sont au l'air sur le bain de hadash mais à filo ari la lakha elle est pas comme ça la lakha elle est comme roba horonim dont le il yara ba le mishnabra le kafahayim le knessetak de là en premier et donc c'est pour cela qu'il faudrait quand même commencer par ça tout le djinn d'Urdima d'Urdima il n'existe que si jamais je les ai devant moi mais si jamais j'ai un seul mine devant moi et l'autre mine il n'est pas devant moi même si je sais que je vais en manger mais il est dans la cuisine j'ai pas l'obligation d'attendre qu'on me le ramène d'aller le chercher il est là tu fais sur ce qu'il y a devant toi tout le djinn il est que si tu as ma mâche les deux devant toi dernier point la marla de shivartaminim elle dépasse la marla de shalem ça veut dire hier on avait donné les 4 critères shivartaminim c'est le top donc si j'ai une demi date seulement devant moi et j'ai un mine qui est entier mais qui n'est pas mes shivartaminim j'ai une orange complète la marla de shivartaminim elle passe avant donc je ferai sur la date